Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'ai plus de voix déjà. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouveau vlog, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas repris en vlog. J'ai tellement de choses à vous raconter, je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira. Je crois qu'il y aura d'abord la vidéo avec la décoration de l'appartement et ensuite cette vidéo-là, parce que je vais filmer deux vidéos aujourd'hui pour avoir un peu d'avance pour les vidéos, parce que comme vous avez pu le voir pendant deux semaines, j'ai pas posté. Je galère un petit peu en ce moment, je vous avoue. Donc il est midi 49, je viens de me réveiller parce que j'avais besoin de dormir. Franchement j'ai fait un coma, mais j'ai jamais vu ça de ma vie, genre j'ai dormi d'un coup. Le programme c'est un peu chill, voilà tranquille, on va faire un petit déjeuner, on va aller aussi faire quelques petits magasins. Ça fait tellement longtemps que je ne suis pas allée, ça fait un mois et demi que je ne me suis pas baladée dans les magasins, etc. Donc je vais vous emmener avec moi pour faire ça. Je vous interromps dans cette vidéo parce que j'ai reçu un calendrier de l'avent que je voulais absolument vous montrer, parce que c'est un de mes favoris depuis l'année dernière, depuis que je l'ai testé. Donc cette vidéo est en collaboration avec Mademoiselle Bio. Je suis tellement contente qu'ils m'ont envoyé leur calendrier de l'avent. C'est une collaboration commerciale produit offert. Et en fait je l'ai reçu hyper rapidement. Elles m'ont dit, Isa ça te dit d'avoir le calendrier de l'avent ? Je me suis dit, bah ouais let's go, le lendemain je l'avais. Donc j'en ai profité pour vous l'insérer dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est pas que nous sommes le samedi, c'est pour ça que voilà. Donc voilà le modèle de ce calendrier de l'avent, il est hyper naturel. J'adore le truc avec les textures, je trouve ça vraiment joli. Et il est très très lourd. Et l'intérieur est comme ceci, donc il y a des cases en dessous des cases. Parce que voilà, il n'y a pas 25 là, comme vous pouvez voir, il y en a en dessous. Donc on va peut-être en ouvrir. Ça sent super bon. Donc je suis trop contente. Pour l'effet, les textures, je trouve ça très beau. Ça fait pas trop Noël, mais j'aime bien, ça fait très Mademoiselle Bio en fait. C'est vraiment dans leur style. Je vais vous donner d'abord les informations avant d'ouvrir quelques cases, qui ressemble, c'est en édition limitée, il y a 25 cases. Et le prix est de 95 euros, le 300 euros de produit. Ça peut pas être assez cher, mais franchement ça vaut vraiment le coup. L'année dernière je l'avais reçu et j'avais adoré tous les produits. J'ai tous utilisé vraiment. À Athènes j'ai fait que ça, tous les masques, tous les accessoires, les vernis aussi qu'il y avait. Enfin franchement j'avais tous utilisé, c'était vraiment pépite. C'est extrêmement bien noté, sans avis, quasiment 5 étoiles. Donc vraiment c'est très très bien noté. Donc vous avez la description du caractéristique de l'Avent. Après là vous avez, donc si vous voulez pas voir, vous regardez pas. Mais vous avez la liste des produits. Donc vous avez du Dr Oshka, vous avez du Mademoiselle Bio. Vous avez Patika, Jonzac, Sanoflore. Enfin voilà, il y a plein de marques extrêmement bien. La Canopée, Floram, Madara aussi. C'est vachement bien Madara pour les mascaras. Je crois que c'est un mascara en plus. Oui c'est un mascara, parfait. Un truc pour les cheveux, pour le corps, pour l'hygiène. Il y a la marque Respire et le déodorant. C'est un truc de ouf parce qu'ils sont vraiment très très bien. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre d'info. Je n'ai pas de code promo malheureusement. Donc on va ouvrir quelques petites cases. Je ne sais pas laquelle prendre. Je vais prendre la 15 parce qu'elle a là énorme. Et derrière en fait vous avez le petit QR code. Vous avez juste à flasher et vous avez donc je pense la description du produit. Ah et là du coup c'est un sérum concentré intense de la marque Mademoiselle Bio. Franchement leur marque elle est vachement bien. Ça permet de préserver la peau etc. D'avoir une peau beaucoup plus douce, beaucoup plus hydratée. Et ça se met le matin. Mais vous avez des cases en dessous encore. Donc il faudra les enlever au fur et à mesure. On va ouvrir je ne sais pas moi la rouge. Ça c'est hyper bien. Je l'avais testé. Je ne sais plus si c'était l'année dernière ou pas. Ça c'est une huile visage apaisante. C'est super bien. Je suis trop contente qu'ils aient mis cette marque là dans le calendrier de l'avant. Donc la marque Absolution c'est comme ceci. Et je vous jure c'est un effet hyper calmant pour celles-là qui ont des démangeaisons, des rougeurs, des face oils. Mais pourtant ça ne graisse pas non plus la peau. Enfin vraiment c'est très très bien. Donc vraiment très bon produit d'avoir mis ça. Je ne suis pas contente. Et enfin on va ouvrir une dernière quand même. Je vais prendre le 22 parce que c'est ma date d'anniversaire. Alors ça elle m'est trop contente. Ça j'adore, c'est un au fur, c'est une de mes marques préférées. Ah c'est un peeling botanique correcteur ridule et irrégularité. Alors ça vraiment un peeling, je suis trop contente. Ça c'est un peeling du coup en douceur. Il y a de l'extrait de Bourgeon de Hêtre Bio, Hydrola de Mélissa. Donc Mademoiselle Bio si vous ne connaissez pas, c'est français, c'est bio comme son nom l'indique. C'est une très bonne marque. Si vous voulez acheter des produits aussi sur leur site, n'hésitez pas parce que vraiment c'est une très belle marque. L'équipe en plus elle est fantastique, ils sont très sympas. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse ce genre de calendrier de l'avance. C'est un calendrier d'avance sûr. Vous allez trouver des belles marques, vous allez être découvert de belles marques. Et les produits sont vraiment de qualité, bio et bon pour votre peau. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Mais en soi je trouve que pour quelqu'un de débordé... Oh non, il y a une pisse sur mon balcon. Non, tu ne manges pas les poules de graisse. Non mais MDR, elle me prend mes poules de graisse, genre une poule de graisse dans sa bouche là. Bref, je disais quoi ? Pour une personne qui est débordée, je trouve que l'appartement n'est pas tant en bordel que ça. Ça va quand même, il y a juste un petit thé qui reste d'hier soir. Le balcon, on n'en parle pas parce que j'avais des haricots et ils ont fini par clamser. Mais sinon franchement ça va. Juste mes plantes, il y a des plantes qui sont en train de survivre. Franchement je suis fière de moi. J'ai plein de petites plaques comme ça, c'est horrible. Genre ça revient de plus en plus à cause du stress ou je ne sais pas. Genre ça revient un peu plus. Je viens de faire un petit cappuccino. Oh là là. Genre le matin, j'ai tellement plus de temps pour moi. Enfin je me lève à 7h. Il faut dire que je galère à me lever comme d'habitude parce que je suis fatiguée. Je n'ai même pas le temps de savourer mon cappuccino. Je n'ai plus le temps de savourer mon petit déjeuner. Ça m'énerve. Donc là on va profiter samedi matin, enfin samedi midi. Ça m'a fait du bien de dormir. Je vais faire plein de choses aujourd'hui. Mais en fait comme je me suis avancée hier sur une de mes tâches que je devais faire ce matin. Du coup ça va, je n'ai pas trop perdu de temps non plus. Je devais faire mes courses mais finalement on a fini un peu plus tôt hier. Donc je n'ai plus de café. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme tasse ? Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas ouvert mes tasses. Je vous jure c'est un truc de ouf. Non, l'os, c'est... Ah je sais. On va prendre celle-là. Elle est trop fissie. Je l'aime trop, elle est trop chou. Putain j'ai déjà plus de batterie. Je ne sais même pas où sont mes batteries de ma caméra. Tellement que je suis à la ramasse. Non mais regardez ce truc. On va regarder cette mousse quoi. C'est pas possible. C'est incroyable. J'adore cette tasse. Elle vient de Chine je crois. Hop et on va se faire poisson Nutella. En tout cas je ne vous respecte pas avec cette tête là du matin. Mais bon au moins on reste naturel. Coute que coûte. Voilà le petit repas du matin. Devant une vidéo YouTube. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas regardé de vidéo. Ça fait un mois et demi. Normalement je suis à la ramasse. Je ne sais plus tout ce qui se passe sur YouTube. J'aime trop ce moment où on doit mettre un petit pu et tout. Parce qu'il fait un peu frais dans l'appartement. Bientôt le chauffage les gars. Et oui. Bon même si l'après-midi fait genre 26 degrés le matin. Il fait vraiment très très froid je trouve. Donc pour le matin je voulais vous montrer ce que j'utilisais comme nettoyant. Et c'est vachement bien ça pour les personnes qui ont besoin d'hydratation et d'apaisement de peau. Donc c'est la crème lavante ADN de la gamme Hydra. Je l'ai acheté il y a un mois et demi du coup. Et franchement très bien. Ça nettoie en douceur. C'est vraiment très très bien. Et du coup j'utilise aussi un petit sérum le matin maintenant. C'est un sérum hydratant pour le visage de chez Typologie. En fait j'avais acheté le calendrier de l'avent l'année dernière. Et je vois que je n'ai pas du tout utilisé les petits produits comme ça. J'ai beaucoup utilisé les crèmes et tout ce qui est lèvres. Vous savez les huiles à lèvres etc. Et j'ai complètement zappé d'utiliser ces petits trucs qui sont vraiment bien. Donc je crois que le calendrier de l'avent typologie est sorti. Sûrement il va être en rupture de stock au moment où je vais vous en parler. Mais pour ceux qui n'avaient pas pu tester la gamme l'année dernière. Franchement n'hésitez pas avec le calendrier de l'avent il est très très bien. Je crois qu'il est plus cher même. C'est un peu con. Le problème avec le sérum c'est qu'il a un effet un peu collant. Mais après ça va s'évaporer parce qu'en fait c'est de l'acide hyaluronique. Au début c'est collant. Et au bout de je sais pas moi. Vous allez voir au bout de je sais pas deux minutes. Et bah il n'y aura plus d'effet collant. Je n'ai plus de batterie c'est un peu chiant. Et donc là le temps d'aller chercher ma batterie. Regardez là ça colle plus. Vous voyez c'est super bien. C'est vraiment bien ça fait une barrière à la peau pour regarder toute l'hydratation. C'est vraiment top. Et j'utilise aussi la marque Aven encore une fois c'est vraiment top. Cleanance Hydra. Celle-là je l'ai aussi acheté en même temps que ma crème lavante. Et c'est vraiment top. Franchement ça hydrate de ou sans graisser la peau. Donc ça c'est bien. Et pour le soir en fait j'utilise ça. La crème réparatrice. Ça je l'ai eu je crois dans le calendrier de l'avant Mademoiselle Bio. Donc franchement c'est un bon calendrier de l'avant. Si vous le voulez aussi n'hésitez pas parce qu'il est vraiment top. Je sens qu'en fait mes yeux commencent un peu à... Enfin mon contour des deuils, des yeux si je veux parler. Commence un peu à être sec. J'utilise ça. C'est Yves Rocher Hydra Végétal. Donc je vais en remettre parce qu'il est plutôt pas mal ça. Enfin ça a un effet hydratant instantané. Prince, arrête de faire tes griffes sur mes valises. Mes valises il faut vraiment que je les vide là parce qu'il y a toutes mes affaires d'hiver. En fait j'ai des valises en rentrée. C'est toutes mes affaires d'hiver que j'avais stockées chez un ami. Du coup j'ai récupéré pour mettre dans mon armoire. J'ai pas eu le temps. J'ai eu le temps de rien faire je vous avoue. Je suis un peu débordée. J'en peux plus. Du coup on va faire un petit chit-chat make-up. Voilà l'ancienne, c'est 2012. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps ? Déjà j'ai commencé l'alternance. Je peux pas vous dire pour qui je travaille mais en gros mon domaine c'est la data. Je suis data analyste. Et du coup ça s'est bien passé pour le début de l'alternance. Enfin l'équipe elle est top. Elles sont tout gentilles avec moi et je peux être vraiment moi-même. Même si c'est un cadre assez strict. Je peux rester moi-même et c'est ça qui est très important pour moi. Je veux pas me brider, je veux pas qu'on enlève ma spontanéité naturelle. Mes petites blagues à la con, enfin voilà. Donc franchement non, le cadre aussi dans lequel je travaille est magnifique. J'ai une super belle vue sur Paris. C'est très très beau. Ma cantine elle me coûte 3 euros et c'est des repas. Mais laisse tomber c'est tellement bon. Vraiment on peut même faire des doggy bags. Donc ça c'est pas mal pour moi. En tout cas niveau environnement de travail, j'adore. Enfin j'adore, je suis vraiment contente. C'est ce que je recherchais. Parce que c'est très dur d'avoir des collègues et un environnement de travail correct. Donc là je suis contente, j'ai trouvé ça pour l'instant. Ça fait deux semaines du coup que je travaille avec eux. Ça se passe très très bien. J'ai fait plein de choses que des gens n'auraient pas pu faire. Donc quand je parle avec les autres alternants, si ça se passe bien et tout, ils me disent qu'ils se font chier, qu'ils ne me font rien. Et moi j'ai la chance de faire plein de choses grâce à mon chef. C'est mon chef qui m'emmène un peu partout. Je suis un peu son chihuahua quoi. Après le seul bémol de ça, c'est que c'est super loin. Malheureusement, j'ai une heure et demie allée, une heure et demie retour. Quand ça va bien, là il y a les grèves de transport qui arrivent. Donc je sens que ça va être un peu plus compliqué. Alors là mon crème sourcil, c'est toujours le même. Je ne sais même pas si je dois vous le montrer, mais c'est Yves Rocher. Et du coup ça se transforme en 4 heures par jour de transport. Et je vous avoue, ça m'épuise. Je suis fatiguée. Je pars, je dors dans les transports. Et je rentre, je dors dans les transports. Moi je suis une grosse pêle dans le RERC, je suis comme ça. Je n'en fais plus donc le soir pour monter une vidéo. Ou même vous tournez une vidéo, c'est impossible. Parce que je m'endors. Je m'endors à 22h, je suis dans mon lit quoi. Je n'ai le temps de rien, même de regarder un film, je ne peux même pas. Une vidéo YouTube, je ne peux pas parce que je m'endors. Je ne sais pas si c'est à cause des transports. Parce que bon, j'ai l'habitude quand même des transports. Enfin voilà. De me lever tôt, je me lève à 7h. En soi ça va quoi. Ce n'est pas comme si je me levais à 5h30. Mais je ne sais pas, je suis très fatiguée. Donc j'ai commandé les compléments alimentaires Cure. Pour essayer de me reprendre de l'énergie, de la vitalité. Il y a un médecin en fait dans mon master qui est avec nous. Et qui m'a conseillé des trucs. Donc je les ai pris sur Cure. Toujours mon code promo pour Cure. Je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est ELISA2092. Moi j'utilise vraiment beaucoup. Pour ma commande, je n'ai quasiment rien payé. Parce que vous savez, quand vous vous appuyez tous les jours sur le petit bouton. Comme quand vous avez pris votre Cure. Et bien vous avez des petits points en fédilité. Ça se ressemble en euros. Et après voilà. Enfin bon, je vais gâter. Du coup j'ai utilisé ça. Ça ne m'a pas coûté grand cher. Genre j'ai dû payer 3 euros. Donc voilà. Déjà pour ça. Après il y avait deux jours à la fac. Donc le jeudi et le vendredi. Je vous avoue que je m'endors en cours encore une fois. C'est horrible à dire. Mais je m'endors en cours. En temps c'est bien. En plus c'est ma directrice qui fait cours. J'aime bien ces cours. Je les trouve super bien. Et donc la semaine prochaine ça commence les contrôles. J'ai un contrôle en acteur public. Je vous avoue que je suis nulle en acteur public. Je n'ai pas de cours. En fait il n'y a pas de cours. Donc je vais faire un contrôle alors que tu n'as pas de cours. Donc bon je sais que je vais me suivre dessus. Après c'est les maths. Donc ça va ça en soi je sais gérer. Donc voilà un petit peu pour le côté universitaire. Point de vue personnel. Je suis partie au Luxembourg. Je ne sais pas si vous avez suivi sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. C'est Elisa BRTOF. Je vous partage un peu plus ma vie. Enfin le quotidien. Donc si vous n'avez pas de nouvelles de moi sur Youtube. Allez sur Instagram. N'hésitez pas. Oui mon châtre chère c'est Elisa BRTOF. En fait mon petite trip c'était d'aller au château de Sedan. Donc ça juste à côté du Luxembourg. Donc Sedan. Et en fait on a dormi au château. C'était vraiment super sympathique. C'était super beau. Et ce qui m'a fait rire. Enfin rire. Non mais voilà ça m'a fait bizarre. C'est que la moyenne d'âge était 50-60 ans. Et je trouve ça dommage que des jeunes comme nous ne soient pas intéressés. Ou ne savent pas qu'il y a ça. Parce que vraiment c'est beau. C'est abordable aussi. La visite du château était magnifique. Enfin je vous ai fait des petits réels. N'hésitez pas à aller le checker sur Instagram. Et après le lendemain on est allé au Luxembourg. Donc c'est juste à côté. Une heure de Sedan. C'est pour ça qu'on a fait une petite pause. Et de coup on est parti le vendredi soir. On a dormi le vendredi soir à Sedan. Et le samedi matin en fait on a visité le château. Et juste après on est parti au Luxembourg. On a dormi dans un hôtel. Non mais... Il était localisé un petit peu là où il y a la défense de Luxembourg. Vous voyez là les grands bâtiments et tout. L'hôtel il était archi beau. On a pris l'hôtel le moins cher entre guillemets. Et en fait c'est un hôtel 4 étoiles. On s'est retrouvé dans du luxe et tout. Mais on a mieux dormi dans le château que dans cet hôtel. C'était bizarre. Mais voilà. On avait une très belle vue sur Luxembourg. C'était vraiment magnifique. Et ce qui est drôle au Luxembourg c'est qu'il parle français, allemand, anglais très facilement. C'est pas mal pour un Erasmus je trouve. Après c'est très cher. Putain c'est plus cher qu'à Paris. J'étais choquée. Petite trip tous les deux. Donc qui est cette deuxième personne ? Donc ça je pense que je vous l'avais parlé dans un de mes weekly vlogs. Mais en gros oui j'ai rencontré quelqu'un. Et ça fait un mois qu'on se voit etc. Et on s'est dit qu'on allait partir. Parce que moi je suis quelqu'un qui aime bien bouger comme vous le savez. J'aime bien découvrir. J'aime bien changer d'environnement. Et là c'était possible de le faire. Soit financièrement ou même logistiquement parlant. Un homme que j'ai rencontré il y a un mois. J'en ai parlé sur Youtube. Dans un weekly vlog je sais plus lequel. Et en fait c'est super bien passé. On se voit je crois le mercredi on se voit. Et le week-end aussi quand on peut. C'est vraiment quelqu'un de bien. Enfin je me sens bien avec lui. J'attends un petit peu avant de vous le présenter. Mais moi je vous en parle. Parce que c'est toujours bien d'en parler quand il y a un petit événement comme ça qui arrive. Sachant que moi personnellement je préfère être seule que mal accompagnée. C'est que je ne veux pas être accompagnée d'un boulet. Je ne veux pas que la personne me tire vers le bas. Que ce soit financièrement parlant, émotionnellement parlant etc. Je veux garder mon équilibre. Et je veux rester égoïste là-dessus. Je ne veux pas me sacrifier pour des choses. Et quand on est avec quelqu'un et qu'on n'a pas ce sacrifice, je trouve que c'est cool. Et là je ne vais pas avec lui. Je ne sais pas si le mot sacrifier c'est le bon mot. Je ne fais pas des trucs au détriment d'eux. Enfin voilà je ne sais pas si vous avez capté. On s'amuse bien, on rigole bien, on profite etc. Et ça on aime bien. Alors malheureusement il a vu un peu loin. J'ai vu de repartir bientôt. Enfin bientôt pour les marchés de Noël. Donc on va réserver ça ce soir parce qu'il vient tout à l'heure. Je voulais vous annoncer ça. Après peut-être que ça ne va pas durer. Ça se trouve au moment où je vous annonce ça, ça va être fini. Ça fait 15 minutes que je parle. J'espère que ces 15 minutes auront été intéressantes. Là comme j'étais avec lui les week-ends derniers, je n'ai pas pu vous filmer de vidéo. Donc c'était un peu compliqué de vous filmer des vidéos avec lui. Enfin voilà, on essaie de profiter à deux. Donc là j'ai mon samedi seul entre guillemets. Donc c'est pour ça que j'en profite pour vous filmer de vidéo. Là pour ma petite routine skin care, make-up et tout. Enfin voilà c'est assez rapide. Là je vous ai parlé donc ça a duré 15 minutes. Mais sinon ça dure beaucoup beaucoup moins. Et je ne sais pas si je fais quelque chose à mes cheveux ou si je les laisse lisses. Peut-être que je les boucle un petit peu. Ça fait longtemps que je ne les ai pas bouclées. Vous n'avez plus de batterie. Mais en tout cas je suis assez heureuse en ce moment. Assez fatiguée aussi parce qu'on entame différentes choses. Soit le travail ou les amours. Et c'est vrai que j'ai beaucoup moins de temps pour les autres. Et aussi pour moi. Genre ça fait un mois et demi que je n'ai pas vu mes voisins alors qu'ils sont des habitants de chez moi. Enfin c'est aberrant. C'est longtemps que je ne les ai pas vus. Je dois leur filer des choses enfin bref voilà. Je savais qu'il y aurait du changement dans cette nouvelle année scolaire. Mais je ne pensais pas à ce point. Donc écoutez voilà on va se boucler les cheveux et puis on va partir faire les magasins. Bon voilà pour la tenue du jour. En fait je viens de voir l'heure il est 14h. Donc je pense que j'irai à Action Ikea demain. Tout le bordel faire les magasins demain. Parce que là il faut que je commence à découvrir l'appartement. Parce que vous aurez la vidéo demain de la décoration de l'appartement. Comme j'étais au Luxembourg dans les hôtels. Bah ils ont souvent des petits thés etc. Dans le petit déjeuner ou encore dans les chambres. Et je voulais vous montrer cette marque là. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est la marque Foliette. Je vous ai gardé le sachet pour vous montrer. Donc il y a ça les secrets de Philomène. Et c'est super bon. C'est une marque de thé qui est vraiment top. Je ne sais pas s'ils font des calendriers de l'Avent. Ça c'est vraiment bien. Alors regardez ma plante. Et du coup il y avait ça aussi. J'en ai pris plein. J'ai refait ma rasia de thé. Donc il y avait aussi Ronfeld. C'est Darjeeling. Donc avec du Darjeeling. Peppermint. Ah je ne sais plus les mots. La menthe poivrée. Et plein de trucs comme ça. Et il y a ça aussi que je voulais vous montrer. Il n'y a plus de lumière dans l'appartement. Parce qu'il fait tellement nuit. Vraiment top ceux-là. Je ne sais pas si vous connaissez aussi encore la marque. Donc c'est Ronfeld. Et c'est vraiment une très bonne marque de thé. Donc Jasmine. Green Dagon. Darjeeling. Earl Grey. Et ça c'est bon. Ça a du Masala Shai. C'est super bon. Et ça c'est quoi déjà ? Je ne sais même plus. Je crois que c'est du thé vert. Enfin voilà un basique. Ça j'ai pris ça. Ça coûte très cher ce thé. Très contente d'avoir récupéré ça. Voilà donc ça je le mets là-dedans. Dans mes petits trucs de thé. Et là c'est le bordel un petit peu. Bah j'ai revient à la Primark. Elle est achetée aussi un calendrier de l'Avent. C'est celui de Rituals. Je pense que je vais prendre celui-là. En plus j'ai un petit bon d'achat Gladys. Je crois de Truffaut. De l'année dernière qui reste. Donc je crois que c'est genre 10 euros. C'est toujours ça de prix. Bref. À Deming. Du coup je suis à Bershka là. Et il me fallait des petits tops comme ça. Mes 18 balles de petits tops. Là c'est abusé. Il y a je crois aussi mes pantalons. Je trouve que c'est ceux-là que j'avais pris. J'aimerais bien tester les cargos. Je trouve ça vraiment joli. Il y a des trop beaux pulls aussi. Donc là j'ai plusieurs cargos. J'en ai deux à chaque fois parce que je ne connais jamais ma taille. Et j'ai pris ça aussi en bleu. Et en vraiment style cargos. Je voulais vraiment tester parce que j'aime beaucoup ce style-là. Mais pourtant qu'est-ce que c'est cher. C'est 30 euros. Ça c'est 40 balles. Du coup ça c'est le 38. Ce qui est bien en fait c'est qu'on peut ajuster sur le côté. Mais je crois que c'est un peu trop grand. Avec les balles là du coup je ne l'ai pas du tout serré. Et je trouve qu'il est super bien. Genre c'est hyper à l'aise. Et si à un moment donné il se détend. Bah je peux le resserrer au niveau de la taille. Parce que moi c'est vraiment mon gros problème au niveau des pantalons. C'est la taille. Genre ici à chaque fois ça baille. Donc c'est cool. Au moins je pourrais le resserrer. Après je ne sais pas. Car on me balle. Bah du coup celui-là il est beaucoup plus large au niveau de la taille. Et quand je resserre ça va. C'est bizarre en fou. Chaque couleur c'est totalement différent. Après il y avait celui-là du coup. Enfin c'est... C'est un peu le même style mais en pantalon fluide. Mais 30 euros. Alors gros coup de coeur pour celui-là. Il est moins cher en plus. 30 euros. Mais hyper à l'aise. Genre en fait en plus quand c'est trop grand. Bah vous pouvez bien resserrer en fait ici. Ça c'est vraiment... Et là je suis à Cultura. Parce que normalement... Ah putain je suis très contente. Il y a le livre qui est sorti. Donc je vais le prendre. Il y a ça aussi. Hiip. Ouh. Je vais tout enlever. Les animaux fantastiques. Je sais pas ce que c'est. 39 euros. Peut-être le commander pour Noël. Et là par exemple on a Primark. Le problème des cargos à Primark je trouve c'est qu'ils ramènent toute la poussière. Genre à chaque fois que je vois un cargo, même les beiges comme ça. Déjà ils sont à 22 euros. Donc vaut mieux prendre ceux de Bergeca je trouve. Ils sont un peu mini finis. Mais ils ramènent tout le temps de la poussière. Genre j'en ai plein les doigts. Par contre la casquette en cuir est trop belle. Les manteaux comme ça. Ils sont trop trop beaux. Mais la matière elle est hyper synthétique. Genre c'est vraiment pas ouf. Mais j'adore la coupe. Ceux-là ils sont grave beaux. Genre la couleur elle est trop trop belle. Même celle-là. C'est grave et mignon. Si vous cherchez des petits polos comme ça là. Vous savez hyper chaud. Je sais qu'à chaque fois des 4 ans j'en trouve pas. Ou alors c'est super cher. Et du coup là il y en a. Et c'est 8 euros genre. Et aussi j'ai trouvé un pull. T'es mal le pull. Il y a ça comme petit sac à main. C'est trop beau. C'est en noir et en blanc. Oh non. Il est incroyable celui-là. Et vous voyez ce genre d'échappes je les trouve trop trop belles. Mais le problème c'est qu'à chaque fois. Genre ça peluche de partout. Et ils font aussi des ensembles de couleurs pour le sport. Genre je trouve ça trop bien. Trop trop beau. Non parce qu'ils ont déjà mis les décorations de Noël. Mais ça c'est genre incroyable. Même le petit coussin là. Ça je l'aime trop. Je pense que je vais le prendre. Ça c'est une LED. What the fuck ? Non ça c'est adorable. Oh là là. Ça y est on me perd. C'est quoi ça ? C'est pour mettre les clés. What the fuck ? Il y a aussi un petit arbre lumineux comme ça. C'est trop drôle. J'aime trop. Et ça toutes ces baies là. Alors attends la couronne. Elle coûte 16 euros. Soit une vingtaine d'euros ça je pense. Trop beau. J'aime trop. Et j'ai pris du coup deux coussins. Il y a ceux-là aussi sauf qu'il y en a deux. Au moins en vrai j'en aurais besoin que d'un. Donc tant pis. Ils ont fait ça comme... Comme drap. C'est trop joli avec plein de petits chalets et tout. Une couverture. Il y avait aussi ça que j'ai pris bien évidemment. Oh il y a ça aussi. C'est trop beau. Ok bah là je suis à H&M. Et regardez-moi cette beauté d'assiette genre. C'est incroyable. Oh ma petite serviette. C'est trop beau. Je sais pas combien il coûte l'assiette. 10 euros. En soi pour un service pour ces personnes ça va genre. Tu utilises une fois dans l'année. C'est trop beau. Il y avait ça en chaussures. Vraiment trop joli. Mais alors c'est hyper petit. Donc là je suis à normal. Il y a les calendriers de l'avant-chocolat. Il y a ces petites chaussettes. Non mais c'est adorable. Regardez. On est même pas à Halloween. Il y a déjà Noël. Ça met trop dans un bon mood tout ça. Oh les petits biscuits. Il y a ça qui est vraiment pas mal. C'est des petites passives qu'on met dans les bouteilles. Non mais c'est pas possible ce temps. Il fait nuit. Il est même pas de 7 heures. Il est 15h42. Et je suis pas en contre-jour du tout. Les magasins. Je vous ai montré un petit peu ce que j'ai vu. Il y a vraiment des belles choses je trouve. Surtout à Primark. Il y avait vraiment de belles choses je trouve au niveau du Noël. Alors oui ils ont mis du Noël alors qu'on est au mois d'octobre. Ils ont mis du Halloween au mois d'août. Donc bon on va dire que voilà. Mais il y avait vraiment de belles choses. Notamment du papier cadeau si vous en cherchez pour Noël. Je sais que quand on arrive au mois de décembre il n'y a plus de papier cadeau. C'est la dèche. Là il y en avait des beaux. Donc n'hésitez pas. Bon on est comme au octobre. Mais qui a instauré l'idée qu'il faut parler de Noël au mois de novembre ou décembre. Donc bref j'ai fait des achats. Je vais vous montrer. Enfin je vais vous montrer. Je vous montre. Je ne sais pas si vous voyez là tout ça. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Donc c'est mercredi parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a Primark, Action, Cultura, Rituals. Beaucoup de Rituals. Stradivarius et d'autres trucs. Je ne sais plus. Mais j'ai fait une petite rasia. Ça me fait du bien en fait de faire du shopping. Et au mois d'octobre je n'en ai pas fait non plus. Donc moi ça me fait du bien au moral de faire du shopping. C'est vraiment con. Mais voilà de m'acheter des petits trucs ça me fait du bien. Bon là j'ai fait une rasia. Donc je suis trop contente. Ça m'a fait du bien au moral. Parce que là vraiment j'avais une overdose de non bien-être. Je vais vous laisser là. J'espère sincèrement que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. A me rejoindre sur mes réseaux sociaux. TikTok et Instagram. C'est Elisa BRTOF. A vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciens vidéos qui seront juste en bas. Je vous fais de nombreux bisous. Et je vous dis à plus tard. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye.